Bonjour à tous et nous sommes toujours sur Aquatelford en Angleterre où nous sommes sur le stand Aquaforest où Séverine va nous présenter les nouveautés de sa gamme. Bonjour à tous donc je voudrais vous présenter des produits qu'on a des nouveautés pour ce show. On a de la nourriture pour les poissons, on a 11 différentes nourritures qu'on a présentées, ici on n'y a pas tous mais on a l'expert line, c'est la nourriture pour les poissons un peu spécialisés comme les antias, des poissons clowns, on a des chirurgiens et on a aussi des Calendini clips, ça on attache sur le, on peut voir sur le attaché ici dans le bac, on l'attache sur une ventouse, je ne connais pas ce mot mais c'est la nourriture pour les poissons qui sont demandants si je peux dire comme ça, ça veut dire même les Helmon, ils peuvent les manger bien sûr si les autres poissons ne vont pas les courir après mais quand même, c'est vraiment, c'est une nourriture qui est bien aimée par les poissons. Donc ici nous sommes devant la nouvelle version des produits Component 1, 2, 3 qui sont des produits de supplémentation, donc peux-tu nous en dire plus sur la nouvelle version ? Oui, donc on a vu que nos clients ont demandé de diviser, parce qu'avant il y avait donc Component 1 plus, il y avait Calcium et Magnesium et certaines personnes, spécialement quand ils commencent à doser des macro-éléments et leur consommation n'est pas en balance, je peux dire comme ça, donc ils préfèrent avoir la possibilité de changer la quantité de dosage de Magnesium et de Calcium, donc on a mélangé maintenant le Magnesium dans le troisième component, donc c'est mieux pour les personnes et ils aiment bien, et en plus je sais que ce n'est pas peut-être le moment, mais quand même on a une gamme de fresh water pour l'eau douce qu'on a présentée, c'est quelque chose de nouveau et on aime bien. Donc je voudrais vous présenter aussi des kits de tests qu'on a juste lancés, c'est des Calcium, Alkalinity et Magnesium, c'est un peu différent que vous pouvez trouver sur le marché, parce que chez notre test, vous allez trouver des liquides de référence, donc c'est quelque chose que tout le monde peut mesurer ou tester l'eau ou des tests par ça, attends où je trouve, ah oui il est ici, donc la référence, donc il y a niveau de Calcium, de Magnesium et de Salinity, donc salinité, donc tout le monde peut même tester leur réfractomètre sur ça, c'est assez bien, c'est gratuit dedans, et en plus de ça, chaque test a dedans un certificat qui est fait par un ICP test, donc tous les tests sont vérifiés sur leur accuracyité, sur leur précision exactement, excusez-moi, pour leur précision avec l'ICP. Donc on teste la référence liquide par l'ICP, après on teste par ces tests-là. Donc ici dedans, on a la comparaison de ces paramètres, si ils sont corrects, qu'ils sont vraiment contents, et la même chose sur le Magnesium et le Calcium qu'on a ici. Donc nous voici devant les Ecumeurs Aquaforest, donc peux-tu nous présenter ces nouveaux produits ? Ok, donc on a trois tailles d'écumeurs, on a 160, c'est-à-dire 160 mm de diamètre, l'autre c'est 200, et le troisième, le plus grand, c'est 250. Donc on utilise des pompes Aquabie, c'est des pompes vraiment bien, je trouve qu'ils sont développés pour Aquaforest spécialement, ces pompes-là, et donc c'est allemand qualité, mais c'est vraiment bien, la construction de ce Ecumeur est faite pour avoir la chambre de réaction que ce soit plus grande possible, ça veut dire où les bulles ont contact avec l'eau. Et on a aussi le réglage de grandeur de bulles, ce qui est vraiment important d'avoir cette régulation. et ça c'est vraiment quelque chose qui est efficace, si je peux dire un mot au sujet de ce Ecumeur, c'est l'efficacité. Merci beaucoup pour cette présentation, donc quelques questions pour finir cette interview. Donc prévois-tu de nouveaux produits d'ici le salon Interzoo en Allemagne ? On a plusieurs produits, mais je ne vais pas parler maintenant, ils sont en train de développer, mais on a quelque chose de vraiment bien. Je pense que les aquaristes vont être contents pour ces produits qu'on va proposer. Autre question, avec ce développement de tous ces produits, as-tu encore la fibre de la passion d'aquariophile ? As-tu le temps de profiter de ton aquarium ? Ça c'est une bonne question. J'espère que ce sera ma passion pour toujours. Et je mets un aquarium à la maison, même je suis ici en Angleterre et je vis en Pologne. Et donc mon aquarium il va être bien, j'aime bien le regarder. En plus j'ai des produits comme Component 1, 2, 3 qui se dosent avec la pompe doseuse, et je n'ai pas besoin de les regarder. Donc c'est quelque chose qui est assez bien, c'est automatiquement dosé. Mais la passion elle est toujours là, j'aime bien les regarder. C'est quelque chose que j'adore. Et enfin dernière question, on connaît le site ferme de corail que tu possèdes. Peux-tu nous décrire et nous en parler ? Oui bien sûr, on a une ferme de corail juste à côté de notre usine, si je peux dire comme ça. C'est un peu test ground, si je peux dire comme ça, c'est la terre où on teste tous les produits. Et en plus de ça, on peut montrer à nos clients quels résultats ils peuvent avoir. Ça c'est vraiment important, les résultats. Donc on a à peu près 4000 crocs là-bas. On a des espèces, des gros mous, on a des poissons, tout on teste là-bas. Donc j'invite tous les passionnés de France ou partout du monde de venir nous voir. On est vraiment ouverts pour nous montrer comment ça a l'air. Donc on vient de déménager juste il y a un mois dans notre location qui est plus proche de l'autoroute. Donc ça sera plus accessible maintenant. Et donc je vous invite tous. Donc merci pour cette interview. N'hésitez pas à suivre l'actualité d'AquaForest et suivre nos autres vidéos sur le salon Aquatelford. Merci. 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 Merci.